Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui je vous présente les règles de Class Time des chiffres. Alors on est sur un jeu de calcul, d'ambiance et de rapidité. Vous allez pouvoir jouer avec les enfants à partir de 7 ans, de 2 à 8 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu qui a été créé par Michael Matifa, illustré par Christopher Matt et c'est édité chez PINFIZ. Alors sachez tout d'abord que ce jeu a reçu quand même la médaille d'argent au concours l'épine en 2019. C'est quand même intéressant. Alors on est là sur un jeu de calcul mental. Vous allez avoir une version sur les lettres, une version sur les thèmes et une version sur les différents pays du monde. L'auteur à chaque fois fait un jeu familial où on apprend des choses sans s'en rendre compte en jouant. Et ça c'est vraiment cool. Alors dans Class Time, le but du jeu ça va être d'arriver à avoir 3 cartes succès. Le premier à avoir 3 cartes succès a tout simplement gagné la partie. Comment ça va se passer ? Vous allez avoir, vous voyez, des cartes avec des numéros. Elles sont écrites des deux côtés pour, comme ça, vous pouvez vous mettre autour de la table, vous arrivez à lire les numéros et ça c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez avoir ici des cartes avec des symboles mathématiques, des moins, des multipliés, des plus. D'accord ? Vous allez avoir ici des cartes switch. Alors sur une première partie, on vous conseille de ne pas les mettre. Et après, si vous voulez un peu plus de piment, vous pouvez rajouter des cartes switch. Vous les mettrez à l'intérieur du jeu où il y a les numéros. Mais j'y reviendrai. Comment ça va se passer ? On va tout simplement définir un premier joueur. Et donc, généralement, c'est le joueur le plus jeune qui va commencer. Il va retourner une carte avec les symboles et il va le choisir. C'est lui qui choisit. Si on fait cette manche avec le moins ou si on utilise le multiplier pour cette manche. Comment ça va se passer ? Il va venir retourner une carte et on va tous en même temps essayer d'être le plus rapide à résoudre la multiplication ou la soustraction. Alors on va imaginer que le premier joueur a décidé de faire une soustraction. Et bien tout simplement, il retourne la carte. Hop ! 6 moins 2, 4. Le premier à dire 4 récupère la carte. Tout simplement. Et on va continuer comme ça. Dès qu'un joueur aura réussi à avoir 5 cartes, dans ce cas-là, il va avoir gagné la manche et il va tout simplement venir récupérer une carte succès. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. L'avantage quand même de ce jeu, c'est que si jamais vous êtes enseignant, parent, et que vous voulez apprendre à vos enfants les multiplications, peut-être qu'ils ne les connaissent pas encore, c'est vous qui allez dire, on va faire que le moins. Ou alors on va décider là de faire que les plus. Et puis si vous voulez que ça soit un peu plus compliqué, vous allez dire, ben non, on va faire les multiplications. On est reparti. Le premier joueur va retourner une carte. 11 moins 3, ça fait 8. Hop ! Parfait, je récupère une carte. D'accord ? Donc dès que vous avez 5 cartes, vous récupérez une carte succès. On imagine que j'ai eu mes 5 cartes. Dans ce cas-là, les cartes, on va venir les défausser. Cette carte, bien sûr, elle sera aussi défaussée. On va tourner au niveau du premier joueur. Ça sera le joueur suivant qui va faire office de premier joueur. Il va venir tout simplement retourner une carte, choisir et dire, tiens, là on s'occupe de la multiplication. Et il va repartir à retourner une carte. 13 x 2, 26. Et puis voilà. Alors moi, j'ai trouvé ça sympa. Pourquoi ? Parce que comme je vous disais, vous pouvez adapter le niveau. Alors ça, c'est quand même cool. Vous allez aussi pouvoir utiliser d'autres variantes. La variante avec les switches. Quelle est-elle ? Celle-ci, on va prendre les cartes switch et on va les mélanger au niveau des cartes. À un moment donné, par exemple, on était, on imagine, on était sur le multiplier. D'accord ? Et maintenant, on tire une autre carte. Donc celle-là a été gagnée par un joueur. Hop. Et on tire celle-là. Il y a un switch qui apparaît. Quand il y a un switch qui apparaît, ça veut dire que là, on était sur les multiplications. Et bien maintenant, on va venir sur les additions. Et donc, tout le monde devra faire une addition pour cette carte. 10 plus 1, 11. C'était plutôt facile. Et voilà comment ça va se marcher. Donc les switches vont venir un peu pimenter la partie. Si jamais, il y avait deux cartes switch qui apparaissaient, du coup, vous l'aurez compris, vous revenez sur l'autre système. Donc si vous étiez sur multiplication, vous êtes passé avec l'addition. Avec ça, vous revenez sur la multiplication. Tout simplement. Il existe aussi une variante duelle où, dès le début, vous allez définir qui prend les multipliers et qui prend les plus. Et ainsi de suite. Voilà. Vous savez tout ou presque sur Class Time des chiffres. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao, ciao les amis. Bye bye et à bientôt.